ah oui c'est ça le figaro vient de parler bitcoin et boum rideau le bitcoin vient de perdre 20% je pense même pas 24 heures quelques heures à peine après que le figaro se soit demandé tiens est ce que finalement il serait pas intéressant d'investir en bitcoin à chaque fois à chaque fois ils nous font le coup à chaque fois qu'ils commencent à dire ah tiens et finalement ici paf le bitcoin se prend une tôle un gadin ces gens sont une véritable boussole à indiquer le sud il faudrait qu'on fasse c'est pas un indicateur bitcoin figaro où à chaque fois que les mecs commencent à se poser la question vite on sort et on attend que ça passe c'est un truc de dingue le jeu je pense que si ces gens écrivaient leur article en tirant au dé il se tromperait moins c'est il ya dû il ya d'une espèce de persévérance dans l'incompétence de ces gens là c'est qu'un truc c'est vraiment extraordinaire chers amis bonsoir excusez moi pour les gens du figaro mais vraiment ce soir il le mérite je suis guide lafortelle je rédige le service d'information économique et financière l'investisseur sans costume comme d'habitude je vous invite à vous inscrire grâce à un lien qui doit apparaître ci dessus ou en description c'est gratuit 1 on y parle comme toujours d'économie de finances de tout plein de choses en ce moment pas mal de blocs chaine c'est le sujet du moment mais de plein d'autres choses aussi et donc blocs chaine bitcoin c'est quand même intéressant je vous avais j'avais enregistré une vidéo déjà le 15 février à un moment le bitcoin était à 40 mille euros et dans lesquels 40 mille euros ne vous inquiétez pas il ya du potentiel pour que le bitcoin puisse retomber jusqu'à 10 mille à long terme je trouve que le bitcoin est une crypto monnaie très intéressante que la bloc chaine une technologie révolutionnaire qui amène avec elle des changements radicaux certains très bons certains très mauvais on verra ça dépendra ce que nous en ferons mais qu'il ya en tout cas une réflexion importante à avoir il faut qu'on se saisisse de ce sujet là et donc je vous disais que même si à long terme il ya des choses à faire là attention au bitcoin à 40 mille 1 on était dans d'une hausse totalement dénuée de sens qui était vraiment sur du sable et que on y avait donc un bon potentiel pour que ça baisse jusqu'à 10 mille avant de reprendre une construction un peu plus sérieuse et où on puisse un peu se projeter dans le temps long comme et donc après cette vidéo il a continué à 48 mille euros il aurait pu aller jusqu'à 60 peu importe et il s'est passé ce qui devait se passer il s'est pris son ganin il est redescendu aussi sec en 36 heures il est redescendu à 39 mille euros moment où j'enregistre cette vidéo donc on est redescendu sous les 40 et alors bien évidemment ça veut pas dire qu'il va redescendre jusqu'à 10 mais on est à un moment où il va pas rester là il va pas rester là quand vous faites un peu d'analyse technique et vous savez à peu près comment cette chose fonctionne il va pas rester soit il va repartir à la hausse il va rebondir et il va repartir dans ses tours ce cas là c'est pas grave on est patient en plus moi c'est à six mois mon optique d'investissement dans le bitcoin si j'investis dans deux semaines ou dans un mois plutôt qu'aujourd'hui ça change pas grand chose à ma vie et en revanche il a aussi du potentiel il a beaucoup de vie de sous les pieds en ce moment pour descendre et pour pour descendre un bon un bon niveau c'est ce que j'ai expliqué d'ailleurs à mes lecteurs de ma lettre d'investissement de risque et profit si ça vous intéresse je vous mets un lien pour découvrir ça en description et puis aussi par là donc il peut y avoir dans les jours qui viennent des choses très intéressantes et de commencer à se positionner et comme je dis de commencer à faire les soldes parce que bon quand on peut avoir un bitcoin à la moitié ou un quart de son prix c'est quand même vachement plus sympa que quand vous le payez plein pot et il y a des raisons pour ça il ya des raisons qui font que le bitcoin monte et baisse et je vous expliquais ça justement de cette vidéo du 15 c'est pour ça que je vraiment je vous incite à la regarder et à découvrir ça et aller voir mon analyse au fond de la blockchain de la place du bitcoin dans la blockchain et du rôle de la révolution de la blockchain et de la révolution de la valeur dans l'évolution de nos sociétés dans les 10 20 30 ans qui viennent il ya vraiment des grosses questions à se poser et à mon avis des investissements que l'on a à peu près autant envie de rater que les investissements dans internet dans les années 90 et comme dans les investissements talent dans les années 90 il en est sorti des choses extrêmement bonnes et des choses beaucoup moins bonnes je suis pas en train de porter un jugement moral parce que comme toutes les technologies comme toutes les révolutions il en sortira ce que nous en ferons mais pour en faire quelque chose encore faudrait-il s'en saisir mais voilà ça c'est les questions qu'on essaie de se poser et je suis vraiment très fâché contre le figaro parce que eux nous ont fait un torchon et encore j'ai lu que l'intro parce que le truc derrière est réservé aux abonnés merci surtout ne l'ouvrez surtout pas d'autres parce que j'ai beau ne pas avoir lu la suite j'ai une idée assez précise de la manière dont ils font leurs articles et de ce qui près de ce qui prépare ce qui présente dans le début de l'article et la partie qui est ouverte à tous commence en disant à regarder incroyable 14% des français envisagent d'investir dans le bitcoin en gros sous-entendu pourquoi pas vous quoi ils ont fait un sondage oh là là où ils sont ils n'ont pas fait eux mêmes faut pas exagérer ils ont repris un sondage qu'ils ont été posés la question aux gens et vous vous investirez en bitcoin il n'y a rien de plus stupide si vous voulez faire une analyse et si vous voulez aller chercher des tendances d'investissement que d'aller demander aux gens un investi enfin c'est c'est vraiment la dernière chose à faire si vous voulez vous poser la question de savoir s'il faut investir ou pas dans le bitcoin c'est pas parce que vous avez 14% des gens qui envisagent et qui ont répondu à un sondage que peut-être un jour ils investiraient que ça veut dire quoi que ce soit vous avez tout un tas de gens qui vont vous répondre que oui ils vont investir parce qu'ils trouvent que ça fait chier que c'est probablement ce qu'on attend d'eux comme réponse et au contraire des gens qui vont dire non moi jamais et puis qui la semaine d'après se retrouveront investir parce que bah pareil si vous voulez ce que vous dites à quelqu'un est ce que vous faites avec votre argent généralement c'est pas tout la même chose et donc le point de départ de cet article est un non sens absolument total et encore plus quand on sait mais eux doivent pas le savoir que le la blockchain et la bloquée ni bitcoin sont des systèmes extrêmement transparents tout le monde a l'impression que c'est l'inverse que non c'est des choses très opaques de grands terroristes non les blocs c'est des systèmes qui sont éventuellement anonymes mais qui sont totalement transparents la plupart du temps et en l'occurrence avec le bitcoin vous savez vous pouvez analyser en temps réel combien de portefeuilles détiennent combien de bitcoin et combien de nouveaux portefeuilles combien de nouveaux investisseurs et ça c'est ouvert à tout le monde c'est à dire que c'est le gérant de hedge funds comme vous et moi on peut aller voir on peut aller voir combien de portefeuilles a par exemple je peux vous dire que il doit y avoir un peu plus de 17000 portefeuilles bitcoin qui détiennent plus de 60% de tous les bitcoins alors on parle de portefeuilles parce qu'on sait pas une même personne peut avoir plusieurs portefeuilles et d'ailleurs quand vous regardez un peu la manière dont c'est fait vous avez beaucoup de gens dans les plus gros portefeuilles qui vont avoir peut-être 5 10 portefeuilles et vous le voyez ça quand vous regardez les parce que toutes les transactions aussi toutes les transactions tout est public et donc vous voyez quand vous voyez 10 portefeuilles qui en même temps achètent le même nombre de bitcoin et ben généralement c'est la même c'est la même personne derrière que c'est et donc vous savez que le bitcoin vous êtes encore à une phase extrêmement jeune d'adoption c'est à dire que vous avez 17000 personnes qui vont avoir 60% du capital du bitcoin et vous allez avoir probablement ça faudrait que j'aille revérifier pardon mais probablement 100 mille 100 mille et quelques personnes qui vont en avoir plus de 80% 85% on va être détenu par 100 mille personnes ce qui est à la fois beaucoup c'est à dire qu'on a un vrai marché c'est pas un truc de dix péquins qui non 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 dans un placard mais bon pour niveau mondial c'est peu c'est encore un truc très jeune c'est très jeune où l'adoption n'est pas du tout encore massive tous les gens qui visent à ça y est c'est l'adoption massive du bitcoin non mais non 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 on n'y est pas encore du tout et c'est public et l'autre chose qu'on peut voir grâce à tous ces chiffres là c'est que ben notamment le cours du bitcoin en ce moment augmente dix fois plus vite dix fois plus vite que son adoption et donc tous les gens qui vous disent regardez il faut miser sur le bitcoin aujourd'hui parce que ça y est c'est le moment l'adoption massive arrive non non l'adoption elle est linéaire la pente augmente un peu plus vous avez plus de gens qui s'y mettent mais ça n'a aucune commune mesure avec la hausse actuelle et c'est pour ça que je vous dis que vous avez une technologie qui va être amenée à se développer à se développer à se déployer mais là le moment dans lequel on est c'est un moment de pure spéculation qui va retomber comme tous les moments de pure spéculation alors voilà on a toujours on a cette espèce de d'idées d'exceptionnalisme du temps présent qui fait que ah oui mais aujourd'hui c'est différent ah non la hausse de jeu non c'est aujourd'hui c'est différent ah oui les achats à chaque fois à chaque fois les dernières fois c'est retombé aussi sec mais là c'est pas pareil peut-être peut-être que c'est pas pareil il ya quand même beaucoup plus de chances pour que ce soit pareil et que on est un bitcoin en solde dans les jours les semaines et les mois qui viennent et que alors quand plus personne n'en parlera nous on pourra faire ce qu'on a à faire donc voilà et donc ça c'est ce magnifique article du figaro qui vous dit n'importe quoi et il a je vais faire un peu de spéculation et de conjecture parce que j'ai vraiment pas du tout envie de payer le figaro pour voir ce qu'il ya derrière cet article et donc si parmi vous il ya des abonnés au figaro j'aimerais bien vous me disiez si ce que je pense est vrai à mon avis la pauvre journaliste la pauvre journaliste qui n'a jamais écrit un article sur le bitcoin ou la blockchain c'est criminel c'est vraiment criminel d'avoir un article qui s'intitule est ce qu'il a encore temps d'investir dans le bitcoin par quelqu'un qui n'a jamais travaillé le sujet auparavant par un néophyte total je crois pas que cette journaliste ait jamais publié un article dans tout cas sur le figaro sur le sujet sur les 200 articles qu'elle a écrit il n'y en a pas un autre sur et donc comme elle n'y pète rien qu'est ce qu'elle fait elle interroge des gens elle interroge des gens c'est dire ben je veux forcément y avoir un banquier ou deux dans le lot qui va vous dire art on mine le bitcoin ses bulles c'est pas bien c'est mal forcément c'est la concurrence le bitcoin ça vous aide à des banques à réser banquier il va pas vous dire que il faut aller dans le bitcoin c'est vachement bien ça va vous allez mettre au chômage si vous faites ça un peu trop donc ça c'est la première chose et puis après elle va probablement étendre son micro à un consultant blockchain ou à un aficionado pardon un fan de bitcoin qui lui va vous dire il faut y aller faut foncer vous avez un potentiel pour cent mille un million d'euros et puis vous allez vous retrouver à la fin avec un article qui vous dira il ya des gens qui vous disent que c'est une grosse bulle qui va exploser puis d'autres qui vous disent que c'est un truc énorme qui est en train d'arriver puis vous êtes vous laissé au milieu de tout ça sans trop savoir ce que vous avez à faire voilà s'appelle le journalisme il faut faire le pour et contre et puis surtout on évite de faire de l'analyse et de la synthèse et on évite de prendre position à la fin 1 surtout on se mouille pas et elle va quand même réussir à avoir faux sur toute la ligne parce que dans les deux cas si vous voulez penser que le bitcoin et la blockchain sont encore des pseudo arnaques ou des trucs qui sont pas là pour durer c'est en 2017 on pouvait encore le penser mais aujourd'hui non c'est trop tard c'est ça y est le truc est en train de se déployer c'est en train de dérouler l'adoption arrive tranquillement on voit très bien où ça va donc à la fois les gens qui vous disent que ce truc ou même en citant jean yelen quand yelen vous dit que le bitcoin c'est pas c'est pas très efficace donc elle commence à balayer devant sa porte et où et où après vous avez en sens inverse quelqu'un qui va vous dire faut foncer le bitcoin c'est l'avenir c'est génial mais enfin là vous êtes dans un moment de volatilité extrême c'est vraiment pas le moment pour vous positionner les deux vont avoir tort et vous allez vous retrouver avec une journaliste du figaro qui vous fait que vous avez que vous prenez deux points de vue qui sont censés être contradictoires et en fait vous avez encore plus tort que si vous aviez réfléchi si vous aviez analysé si vous aviez un peu d'expérience ça fait depuis 2016 début 2016 que je suis ce truc là bon bah si l'expérience ça aide ça aide et ça demande un peu de travail et c'est quelque chose que je vous conseille si jamais vous envisagez vous poser la question d'investir ou pas dans le bitcoin renseignez vous il s'agit pas de comprendre précisément ce qui a comment est fabriquer une blockchain connaître le langage informatique derrière c'est pas obligatoire vous n'avez pas besoin d'être boulanger pour ça reconnaître une bonne maguette de pain mais comprendre l'utilité de la blockchain à quoi ça sert à quoi ça ne sert pas quels sont les intérêts de chacun dans cette révolution technologique en cours quels sont les enjeux quelles sont les opportunités les potentiels les risques tout ça réfléchir à tout ça ça prend du temps mais ça a un très très gros avantage c'est que quand vous avez compris à quoi sert le truc quand vous avez compris le potentiel vous arrivez du coup à envisager la taille de ce potentiel là ben quand vous voulez acheter et que vous avez un bitcoin qui trop ça va pas être compliqué d'être patient d'attendre que ça retombe et si au contraire il chute brusquement et qui perd 80% de sa valeur comme début 2018 et bien plutôt que de paniquer vous allez trop content parce que vous trouvez que c'est les soldes et que vous allez pouvoir vous positionner il faut bien comprendre avec le bitcoin vous pouvez avoir perdu 80% de votre valeur en 2018 et être à plus de 100% aujourd'hui c'est la volatilité haussière du bitcoin qui fait que tous les gens qui vous disent que ça va s'effondrer où ça va exploser d'un coup ont tort c'est volatile ça monte et ça baisse mais jusqu'à présent voit bien que ça monte quand ça monte et ça baisse avec une direction haussière il ya la volatilité haussière du bitcoin c'est quelque chose qu'il faut regarder observer qu'il faut s'approprier et quand on travaille et qu'on regarde précisément comment marche cette volatilité comment elle évolue dans le temps et bien on peut commencer à faire des choses carrément intéressantes et s'amuser quand on a à la fois le fonds et la technique tout de suite c'est vachement mieux alors là je vous invite à cliquer si vous voulez découvrir tout ça découvrir cette grande révolution de la valeur et comment fonctionne le bitcoin la blockchain et les crypto monnaies cliquez sur le lien donc en description et je vous en mets encore un par deux ci dessus et puis nous on va regarder très précisément comment ça va évoluer dans les jours et les semaines qui viennent et je vous dis à votre bonne fortune